Échange entre le contrôleur général des douanes de la République fédérale du Nigeria, les responsables de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, la délégation de la Chambre de commerce et d'un district de Côte d'Ivoire et les douanes ivoiriennes. Ces quatre entités veulent jeter les bases d'une nouvelle collaboration relativement aux échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Commercer avec le Nigeria n'est pas chose aisée. Il y a deux types de préoccupations. Il y a des préoccupations liées directement aux douaniers. Et là, c'est lié notamment aux règles d'origine ou alors à la liste des produits, j'allais dire, interdits d'importation au Nigeria ou d'exportation au Nigeria si on parle de la Côte d'Ivoire. Vous avez des produits comme le cacao, le wax qui sont sur cette liste-là, ça décourage un certain nombre d'industriels ivoiriens ou alors l'huile, ça décourage un certain nombre d'industriels. On a notamment parlé de la Banque centrale qui parfois émet des restrictions sur les devises. Nous pouvons non seulement travailler pour faciliter les échanges de la Côte d'Ivoire sur le Nigeria, mais aussi faciliter les exportations du Nigeria sur la Côte d'Ivoire qui sont également très faibles en dehors des produits pétroliers. Nouer de nouveaux partenariats aux bénéfices des entreprises ivoiriennes, c'est l'objectif visé par la CEGC. Je me suis convaincu que cette rencontre est le maillon d'une collaboration que nous souhaitons permanente entre vous et vous. Je voudrais donc inviter tous les participants à des échanges interactifs et constructifs. Les séances de travail entre la délégation nigérienne, les représentants du secteur privé et de l'État de Côte d'Ivoire ont permis au contrôleur général des douanes du Nigeria de se faire une idée claire des blocages. Ils dégagent ici des pistes de solution. Vous savez aussi qu'il existe un corridor entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Ce corridor commercial doit être amélioré dans le sens de nos ambitions qui visent à faire en sorte que les hommes d'affaires de la Côte d'Ivoire et du Nigeria se rapprochent davantage. Et je suis d'autant plus heureux que je vois que les choses vont s'améliorer et nous aurons de plus meilleurs résultats bientôt. Face aux différentes préoccupations exprimées par les uns et les autres, des pistes de solution ont été esquissées pour le renforcement de nos relations commerciales. Les barrières non tarifaires et les entraves au commerce transfrontalier ont été mises en exergue par les différents acteurs et parties prenantes. Et cela ne saurait démêler sans suite face aux enjeux et défis économiques de notre continent. Le Nigeria est le troisième fournisseur de la Côte d'Ivoire après la Chine et la France et le 28e client de ce pays d'Afrique de l'Ouest.